Bonjour et bienvenue, c'est Cyber Café depuis la cité administrative à Bruxelles. Aujourd'hui on va parler pas mal d'art électronique, audio et visuel. On va se poser une grande question, mais qu'est-ce que la vie d'un petit chien avec le jeu Dogs Live ? On va faire une petite mise au point sur la photo et la vidéo. Et puis on va voir qu'on peut aujourd'hui se voir en se téléphonant de ligne fixe à ligne fixe. Et on parlera également de l'opération 11-11-11. Tout cela à une seule condition, on regarde le générique. Bonjour Xavier. Bonjour Raphaël. Alors, où est-ce qu'on se trouve ? On est où ? On est dans un endroit incroyable qui est le restaurant de la cité administrative de l'État. C'est-à-dire qu'ici, il y a des milliers de fonctionnaires qui viennent manger tous les midis. Parce qu'à la Tour des Finances juste en face. Et donc c'est un bâtiment début des années 60. Esthétiquement, c'est beau, c'est particulier. Voilà, c'est vraiment le modernisme. Donc on était là pour donner le progrès à tout le monde. Donc il y a des salles de gym aussi ici. C'est vrai ? Il y a des très beaux jardins de banque. À la mode américaine un peu. Voilà. Et donc ce bâtiment existe toujours. Et aujourd'hui, il abrite une expo d'art contemporain. Modernité 2003. Que tu es allé visiter. Voilà. Art contemporain finlandais interactif. C'est ici, à la cité administrative de l'État, que chaque jour, des milliers de fonctionnaires s'engouffrent dans leur bureau. Et à midi, se retrouvent dans le gigantesque restaurant du rez-de-chaussée. Ce rituel, immuable depuis 40 ans, est perturbé par Face to Face, une exposition d'œuvres d'art interactif finlandaise. Six installations où votre corps et vos sentiments seront mis à l'épreuve. Rencontre avec deux de ses artistes venus du Nord, Eddie et son bébé virtuel, et Tejo Pellinen, pour une expérience de télévision interactive. En mars 2000, les téléspectateurs finlandais ont découvert un curieux programme appelé Aquarium. Harry et Hera, un homme et une femme, deux célibataires insomniaques, vivent chaque nuit sous les yeux des téléspectateurs. Comme dans la télé-réalité, sauf que Tejo a poussé le bouchon un peu plus loin. L'idée, c'était de créer des tamagoshis humains pour les noctambules, de sorte qu'ils puissent trouver de la compagnie en allumant la télé sur le canal 1 et découvrir des personnages qui font des trucs chez eux, comme vous, vous faites des trucs chez vous. Si vous le voulez, vous pouvez appeler un numéro et intervenir sur le programme. Si vous avez l'impression que le gars ou la fille ont soif, vous enfoncez la touche 2 et ça va leur envoyer l'idée de boire, en quelque sorte. Quand vous voyez que le gars ou la fille semblent s'ennuyer, vous pouvez leur envoyer un ordre et ils seront immédiatement heureux. Le gars a de très chouettes façons de s'amuser tout seul. Il danse bien sûr, mais le plus drôle, c'est lorsqu'il est dans son lit et qu'il fume le cigare. Le programme durait 6 heures, chaque soir, à partir de minuit, jusqu'à 6 heures du matin. Donc quand les gens rentraient du restaurant, par exemple à 3 heures du matin, parce qu'en Finlande, ils ferment tous à la même heure, le week-end, vers 4 heures du matin, les gars et les filles recevaient énormément à boire. Autrement, c'était, en moyenne, un appel par minute. Y a-t-il eu des réactions extrêmes ? Est-ce que le spectateur voulait tuer les personnages, les faire souffrir ? Faire l'amour avec les personnages, c'est ça qu'ils voulaient. Entre le gars et la fille, mais aussi entre le public et les personnages. Je ne sais pas trop comment ça aurait pu se faire à travers la télévision, d'ailleurs, mais bon. Théo Pellinen n'est pas un garçon cruel, donc, contrairement à la télé-réalité, toutes les séquences ont bien sûr été pré-enregistrées. Ce n'était qu'une illusion, mais susceptible de déclencher bien des fantasmes, attestés dans l'exposition. Mother Child est l'œuvre de Heidi Tika, une œuvre techniquement très simple, mais émotionnellement très costaud. L'œuvre que je montre ici est la première que j'ai réalisée après avoir eu mon enfant. Donc c'est mon bébé que vous tenez dans vos bras. Le point de départ de l'œuvre était ce désir de partager cette expérience, de bercer un enfant avec tout un chacun. Un désir ressenti par de nombreuses mères. Je pense que pour interagir avec mon œuvre, vous devez prendre un risque. Vous devez accepter de vous mettre dans une position vulnérable en devenant un acteur de cet espace très intime avec l'enfant. Cette intimité va se retrouver en conflit avec l'espace social des gens autour de vous et le bébé qui peut aussi prendre le sein ou pleurer. Fréquemment, l'enfant va se mettre à pleurer s'il y a beaucoup de monde autour de lui. J'ai été témoin de situations où les gens oublient qu'ils tiennent une image dans les bras, ils commencent à parler à cette image, ils réagissent comme s'ils étaient en communication avec un autre être humain. Voilà Raphaël et Heidi, qui est l'artiste qui a fait cette œuvre avec ce bébé. Oui, oui, oui. Ce n'est pas n'importe qui parce qu'elle est prof dans une université d'art et de design. Elle est en train de faire un doctorat sur les relations psychologie et les nouvelles technologies. Et c'est son bébé. Ça, c'est son boulot de doctorat, en fait, ce qu'on vient de voir. Et c'est son bébé. C'est son bébé parce qu'elle venait d'accoucher juste avant de créer l'œuvre. Qui font du webdesign, qui font des posters, des affiches, des pochettes de disques. Alors, il y a autre chose à Bruxelles qui va avoir lieu. C'est une expo de Computer Love. Voilà. Computer Love. Tu vois, tu arrives à lire ? Parce que c'est très graphique. Je n'arrive pas à lire. De loin, à mon avis, tu vois bien mieux. Computer Love, c'est un site qui existe depuis 4 mois, qui regroupe toute une série d'artistes graphiques. Qui font du webdesign, qui font des posters, des affiches, des pochettes de disques. Et donc, ils vont organiser une première expo offline. C'est le titre de l'expo. Donc, pas sur Internet. Dans le cadre des Net Days, où il y aura à la fois des affiches, des posters, des badges, un concours de posters. Et puis, une heure de projection d'images animées, faites par des graphistes un peu partout dans le monde. Donc, c'est du design. Oui, c'est du design. Tous se trouvent sur leur site. Il y a à peu près 3 000 personnes, des professionnels, des amateurs, qui sont inscrits sur computerlove.net. Chaudement recommandé. Et ça se déroule où ? Rue de Flandre, à la Maison de la Bélonne. À la Maison de la Bélonne. Et paraît-il, ils vont légèrement transformer cette Maison de la Bélonne, qui est d'un style très rustique. Ils vont un petit peu la transformer. Avec une installation de Michael Place, qui est un mec ex-designer république. Il y a vraiment des gens qui ont beaucoup d'aura dans le milieu. Ceux qui font des pochettes de disques, de warp, entre autres. Et donc, le gars, il a travaillé pendant 9 ans avec Designer République. Maintenant, il est seul, il a fondé sa petite agence. Et il viendrait faire une installation partout dans la Maison de la Bélonne. Eh bien, nous irons voir. J'espère, c'est jusqu'au 27 novembre. Ne manquez pas. Il n'y a pas encore pour le moment en Europe d'armes contre les spameurs américains. Alors Jacques, il y a des nouvelles au niveau des spams ? Oui, en fait, après quelques années d'attente, la législation européenne est tout à fait d'application. Depuis le 1er novembre, le Spagne est vraiment interdit en Europe. Mais pas aux Etats-Unis. Ce qui fait qu'on en reçoit quand même des Etats-Unis. Alors aux Etats-Unis, ça dépend des Etats. Parce que là, c'est des législations fédérales. Donc dans certains Etats, c'est interdit. Dans certains Etats, ils ont même d'ailleurs mis en place des amendes absolument colossales pour les spameurs. Pour les sociétés qui ont envoyé des spameurs. Effectivement, on n'a pas encore pour le moment en Europe d'armes contre les spameurs américains. Mais en tout cas, c'est déjà un pas intéressant, le fait que ça soit interdit en Europe. C'était déjà interdit en Belgique depuis le mois de mars de cette année-ci. Donc maintenant, au niveau européen, en principe, il ne devrait plus y avoir de spameurs. Et donc il y a des sociétés qui proposent des programmes pour trier tes moyens ? Oui, alors il y a déjà quelques solutions techniques intéressantes. Donc il y a des sociétés qui analysent les messages entrants. Alors ils les analysent de façon technique. C'est-à-dire que par exemple, ils se prennent un certain nombre de mots. En disant qu'il y a des mots qu'on retrouve plus souvent dans les spams. Bon, des mots comme Viagra, sexe, assurance, argent. Et si je suis pharmacien et que je reçois une promotion pour Viagra ? Alors ça dépend du type de programme que tu prends. Donc dans certains types de programmes, on peut aussi tenir compte de ce que tu envoies. Donc on va voir les mots que toi tu envoies dans les mêmes que tu envoies à d'autres. Ah oui, donc si tu reçois aussi ces mots-là, on te les laisse. C'est ça, donc on peut pondérer par rapport à ça. Donc il y a des solutions techniques. Et il y a des travaux qui sont en place au niveau de la Commission européenne maintenant pour voir si par exemple les ISP, donc les services providers, ne seraient pas responsables de couper le spam et de proposer des services anti-spam à leurs clients. Ah oui, il existe des spams aussi par SMS, tu me disais. Oui, alors en fait, tant la directive européenne que la loi belge précise que le spamming est interdit par e-mail mais aussi par SMS. C'est quoi un spam par SMS ? L'exemple classique, c'est toujours quand on prend sa voiture et qu'on change de pays en passant à la frontière, en KPN Orange, France Téléclub, etc. Et puis aussi, on pourrait, il n'y en a pas encore beaucoup, mais dans certains pays ça commence à venir, d'avoir des messages publicitaires par SMS. Ah oui, d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas tellement... Il n'y a pas encore, pour le moment, en Belgique. Et si on veut se plaindre, à qui est-ce qu'on veut le faire ? Alors si on veut se plaindre, la solution la plus facile, c'est la commission de la vie privée, puisque en fait ça dépend de... Le spamming, c'est en fait une utilisation abusive de données personnelles. Et donc on peut se plaindre auprès de la commission de la vie privée. Et il faut savoir qu'en décembre de cette année-ci, non, de l'année passée plutôt, ils ont mis en place une boîte à spam où on pouvait envoyer tous les spamming qu'on recevait. Et ils ont convoqué, eu des entretiens intéressants avec pas mal de sociétés belges qui faisaient du spamming, et donc pour leur dire qu'effectivement ils devaient arrêter. Mais quoi ? Amandes, procès ? Probablement pas. Parce que la plupart des choses se sont faites, je dirais, à l'amiable. Les gens ne savaient pas nécessairement, enfin, plus ou moins de bonne foi. Par contre, en France, ils sont allés plus loin. Et là, il y a vraiment des procès. Et donc il y a eu des plaintes qui ont été déposées. Et en Belgique, ils ont dit que maintenant, ils allaient effectivement commencer à déposer des plaintes. Et il y a des sanctions pénales qui sont parfois... Et des amendes qui sont importantes. Ok, bon, si moi j'ai des nouvelles, ou si t'en as, on s'envoie un mail avec des mots comme Viagra, ou comme Sexe, des trucs comme ça. On va voir s'il passe. Ok, merci. Gilles, il est l'heure. Il est l'heure de manger. Merci Raphaël, oui, je t'ai amené mon EQL. On a pensé à moi dans le monde des jeux, pour la sortie de Dogs Live, un jeu, un nouveau concept qui propose d'incarner une vie de chien. Et maintenant, tu mangeras tout le temps là-dedans. Pas sûr. Si, si, si. Donc on a rencontré David Braben, le créateur de ce jeu, pour une interview exclusive, où il va un peu nous parler de ce nouveau concept. Où on incarne un chien, on vit comme un chien. Voilà. Ok. On regarde ça ? Je t'en prie. Je t'en prie. C'est Jake. Et ça, c'est ma vie. Pas d'école, pas de corvée, pas de vêtements. Si c'est bien. Oh oui, c'est génial la vie de chien. Pour la création de ce jeu, on voulait un personnage qui procure des émotions et des sentiments. Lorsqu'on s'est mis à chercher le personnage idéal, le chien est apparu comme un choix évident, car les chiens communiquent entre eux par le langage du corps. Et c'est une des choses que nous voulions. Le personnage est que les chiens ont la réputation de voir leur environnement en noir et blanc, ou plutôt avec des couleurs bien spécifiques, assez réduites. Et nous avons intégré cet aspect dans le jeu. Et en plus, ils peuvent voir les odeurs. Et ça, c'est tellement génial. Huit jaunes pour disputer le jeu du marquage pipi. Cinquante pourpres et j'ai un os. Et plus j'ai d'os, mieux c'est. Récolter des os est le moyen pour le chien de monter dans l'échelle sociale canine. Le chef des autres chiens sera celui qui récoltera le plus d'eau. Et bien sûr, tous les joueurs de chien. L'histoire commence lorsque Jake, le chien que vous incarnez, assiste à l'enlèvement de sa petite amie Daisy par d'affreuses personnes de la forière qui l'emmènent très loin. Non, Daisy ! Oh ! Je dois sauver ! Daisy ! Mais comment ? Il y a plein d'indices qui conduisent petit à petit Jake à comprendre ce qui est arrivé à son amie Daisy. Et c'est comme ça que le jeu fonctionne, même si ce n'est pas évident au tout début. Vous finissez par rassembler des indices, vous entendez des émissions de radio, vous pouvez écouter les conversations des gens, car bien sûr, les chiens comprennent tout à fait ce que disent les humains. Tout le monde sait ça. Eh bien, Jake ! On dirait que je suis plus fort que toi ! Eh ! Pour toi, c'est M. Jake, pu des pieds ! On n'a pas voulu humaniser Jake, comme dans les dessins animés où les animaux symbolisent des personnages humains. Le but ici est de garder tout son aspect canin. Jake est un vrai chien qui adore les odeurs repoussantes, il fait des crottes, des paix et il fait pipi partout. Un jeu de pipi, enfin ! Tous ces émissions de jeu, c'est ce qui donne son aspect amusant et innovateur. Il y a beaucoup d'énigmes et de choses à découvrir. On a fait tester le jeu par des personnes pour voir quel lieu ils visitaient afin d'y placer des choses intéressantes, à faire ou à voir. C'est ce qui fait qu'on peut y jouer sans vraiment tenter de faire avancer l'histoire. Juste en se promenant et en essayant des choses du genre « Je parie que si j'abois sur cette personne, il va se passer quelque chose ». Ha ! Encore sans rêve ! J'ai cru qu'ils avaient trouvé mon fromage gonflable ! Les personnages secondaires réagissent au passage du chien. Ils vont dire ou faire une chose, même toute petite. Mais c'est important pour que le joueur ait l'impression de faire partie intégrante du monde dans lequel il évolue. Tu as du calme ! Ne fais pas quelque chose que tu pourrais regretter ! On retrouve dans ce jeu une caractéristique d'un autre jeu que j'ai réalisé avec un ami et qui s'appelle Elite. L'univers est tout à fait ouvert et le joueur dispose d'une complète liberté d'action et de mouvement. Je pense que c'était là la beauté de Elite. Et c'est ce que beaucoup de développeurs n'ont pas compris en créant de nouvelles simulations spatiales. J'ai dit que les épisodes précédents sont une sorte d'élite, mais dans la ville. Vous conduisez dans un espace ouvert, où tout est permis. Et dans ce sens, on peut comparer Dogs Live à GTA 3. Vous pouvez aller n'importe où, librement. Dès le début, tout le village est accessible à l'exploration. Les gens de l'industrie du jeu sauront de quoi je parle. Quand je cite l'exemple de la petite amie ou de l'épouse à qui on montre un nouveau jeu et dont la réaction est « Oh mon Dieu, encore un jeu de tir ! » Mais devant Dogs Live, les réactions sont très différentes. « Oh le petit chien, comme il est mignon ! » L'univers du jeu est si différent, à la fois désarmant et naïf, que vous n'aurez par exemple aucun problème à laisser votre enfant y jouer. Et c'est quelque chose qui n'est pas très courant ces derniers temps. Et oui, je crois que ça peut être très amusant d'être un chien. Oui, je crois que c'est amusant d'être un chien. Ça, c'est la vidéophonie. Vidéophonie, nous voulons que... Ça se branche sur un téléphone. Alors, Philippe, bonjour. Allô, Brice. Allô, ça va ? Philippe, Philippe, mais je vois que ton oreille est pas comme ça. Tu dois la regarder. Ah oui, c'est normal. Ah, voilà. On a tellement l'habitude. Ah, c'est déjà plus. Ça, c'est la vidéophonie. Vidéophonie, nous voulons que... Ça se branche sur un téléphone, tout simplement. Téléphone fixe ? Un téléphone fixe, absolument, avec une ligne PSTN, c'est-à-dire une ligne normale. D'un côté, tu branches ta ligne téléphonique, de l'autre côté, tu branches ton téléphone. Voilà. Donc, c'est la ligne normale. La ligne numérique, hein. La ligne numérique, ça fonctionne pas. Il faut vraiment une ligne tout à fait normale. La baie ligne téléphonique. La baie ligne téléphonique de Bobonne, en fait. Donc, même chez mes grands-parents, ça marche. Voilà. Pour que Bobonne puisse te voir et voir les petits-enfants et tout, même s'ils sont aux Etats-Unis. Donc, ces deux appareils fonctionnent parfaitement. Pour quelle autre personne qui a un visto ? Alors, BelgaCom, elle appelle ça le visto, mais... Nous, on appelle ça le Vialta, parce que c'est marqué partout. C'est le Beamer de Vialta. On ne sait pas si c'est le visto ou le Vialta. Alors, ils sont vendus par paire. Il faut deux Beamer. Voilà, il faut deux pour se parler, évidemment. Il faut faire partie du Buena Visto Social Club. Voilà. Et si tu as deux Beamer, tu appelles quelqu'un. Et au téléphone, tu appuies sur cette petite touche ici. Voilà, il y a une petite touche là. Tu appuies sur cette touche et hop, la petite caméra qui est ici. Et on se voit. Voilà, c'est comme une sorte de webcam, en fait. Et d'ailleurs, la définition et le défilement d'images est quasiment... C'est-à-dire que c'est un peu saccadé quand même. En fait, c'est une webcam, mais sans ordinateur. Voilà. Ce qui permet d'en mettre un chez ta grand-mère qui, à bonnet-ri... Et elle comprendra comment ça fonctionne. C'est le combiné du téléphone ou alors... Oui, pour le son. Non, il faut le manier du téléphone. Pour le son. Tu parles dans ton téléphone pour le son. Oui, je crois que ce serait main libre. Voilà. Non. Non. Et alors, ce qui est intéressant... Ben si, c'est un téléphone main libre, ça fonctionnera. Oui, oui, oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, ça ne coûte rien sinon à l'achat. C'est quand même 249 euros la pièce. Oui, quand même. Ah oui, c'est quand même pour Bobonne qui a un peu des sous. Donc, c'est 500 euros pour les deux. Oui, mais quand on aime, on ne compte pas, Philippe. Mais quand on aime, on ne compte pas, effectivement. Et Bobonne, à Arlant, elle sera très grande. Elle va voir sa fille qui est à la mer, par exemple. Ou sa petite fille, plutôt. Et qu'est-ce que je voulais encore dire ? Alors, moi, ce que je voulais dire, Philippe, puisque tu as un meurtre, c'est de dire que finalement, c'est une des nouvelles stratégies de Belgacom de donner une nouvelle valeur ajoutée à la ligne fixe. Parce qu'évidemment, de plus en plus de gens passent vers le GSM, la mobilophonie. Le GSM, on te dit depuis longtemps qu'avec le 3G, on pourra faire de la vidéoconférence. Et blablabli, et blablabla. Le 3G, on ne l'a toujours pas vu. Et puis, avec les produits qu'on a montrés la semaine passée, avec la caméra... Voilà, qui, eux, se connectent à un ordinateur, par ta ligne, à DSL. Et bien, finalement, c'est de Belgacom pour redonner une valeur à ta ligne PSTN, analogique, normale. C'est un peu la revanche de la ligne fixe, finalement. En revanche, la bonne vieille ligne fixe. Voilà, la première chose à laquelle j'ai pensé quand on a présenté ce machin, c'est que ça allait être un renouveau pour les téléphones roses. Mais oui, il y a un marché. Mais évidemment, il y a un marché indroyable. Quand est-ce que tu lances ta start-up ? Dans le vlan, tu vois la catégorie, Vialta ou Visto, avec caméra. Mais oui, mais oui. Il y a un marché. Et puis, sur le marché à partir de maintenant ? Ça y est, oui, c'est bon. Avant les fêtes de fin. Super cadeau pour les grands-parents. Pas cher. Pas cher. Toi aussi, grand-mère, tu peux faire de la vidéoconférence sans ordinateur. La prochaine fois qu'on se voit, c'est par Visto. Absolument. Ça va ? Et avec cette récolte de fonds, on finance des projets dans le Sud, en Amérique latine, Afrique et Asie. Renaud, tu es là et tu n'es pas venu seul. Non, on a une récolte de la récolte de l'opération 1111. Comme nous sommes le 11 novembre aujourd'hui. J'ai invité Olivier Bailly pour nous parler. Très calculateur. Toujours. Tu sais bien que j'anticipe pas mal de choses. Pour nous présenter, en fait, les différentes actions et le site du CNCD. Et surtout, c'est une nouvelle initiative. C'est tout à fait récent. Ils ont mis un ensemble d'informations à disposition d'un grand public. Alors Olivier, depuis quand ce site existe ? Quels ont été les enjeux du développement du site ? Et la mission que vous êtes assignée en développant ce site ? On est un peu bébé. On n'est présent que depuis le 25 septembre, alors qu'on existe depuis 37 ans. Et c'était utile de rappeler ce qu'est l'opération 1111 ? Oui, l'opération 1111 est une vaste récolte de fonds qui a lieu en Belgique. Cette année du 7 au 16 novembre. Et avec cette récolte de fonds, on finance des projets dans le Sud, en Amérique latine, Afrique et Asie. Et donc le site qui a vu le jour le 25 septembre à 11h11, on l'a conçu pendant plus ou moins un an. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas une grande expérience dans le secteur des hôpitaux. C'est une communication pour nous. Et on n'a pas voulu juste faire un site vitrine. Et donc on a fait une première partie en 2002. qui était ce qu'on nous a appelé, parce que ça ne nous disait rien, mais un auto-diagnostic pour avoir une solution Internet. On n'a pas tout compris, mais on l'a fait quand même. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas le seul. Mais Renaud, il y a des mecs comme Renaud pour expliquer. Et il y a eu d'autres mecs que Renaud qui nous ont expliqué aussi un peu comment ça fonctionnait, quel était le langage, comment on devait adapter notre communication pour ce média. Et on a un peu, nous, dit ce qu'on pensait, quels étaient nos combats, comment on fonctionnait, quelles étaient nos valeurs aussi, ce qui était important pour les gens qui participaient à la réalisation du site. Et puis tout ça a débouché sur des structures, sur un graphisme. Donc les gens peuvent voir sur le site. Et de quelle manière avez-vous structuré le site ? Est-ce qu'il sert de plateforme à d'autres organisations ? Parce que lorsqu'on visite le site, on peut effectivement, je m'intéresse à l'Afrique centrale, basculer sur le site. C'est l'un des piliers, l'un des moteurs du développement du site ? Tout à fait. Donc le site, c'est cncd.be. Cncd, c'est quoi ? C'est le Centre National de Coopération et de Développement. Et ce centre regroupe une centaine d'associations impliquées dans ce qu'on appelle la solidarité internationale. Et donc ces centaines d'organisations doivent se retrouver quelque part sur le site. Elles doivent retrouver leur thématique. Et donc c'est un véritable site carrefour qui permet aux gens qui ne sont pas spécialement férus d'ONG, d'alter mondialisme, mais qui à un moment donné ont eu un... Ça permet d'aller visiter, ça vous met vers d'autres liens à la former. T'arrives, t'as une centaine d'organisations qui sont présentées, t'as 15 thématiques qui sont développées, t'as plein d'outils pédagogiques, t'as plein de liens et la personne vient. Et comme je disais de manière un peu péjorative, tu fais ton shopping dans tes combats. Tu vois par quoi tu es intéressé, ce qui t'intéresse. Et là, notre site permet de te rediriger vers les sites qui sont peut-être un peu plus spécialisés sur les thématiques qui t'intéressent. Alors ce qui est extraordinaire, Olivier m'expliquait, qu'ils ont démarré les entreprises dans leur communication parce que maintenant ils utilisent aussi des SMS. Est-ce que tu pourrais nous expliquer de quelle manière vous allez utiliser cet outil de communication ? Oui voilà, là on quitte le site, c'est un peu la nouveauté pour 2003. C'est que maintenant, en faisant le 3901, on permet à des personnes de nous envoyer un SMS. Ça leur coûte 3 euros et c'est un don à l'opération 1111 qui est investi dans les projets de développement. C'est pour toucher évidemment un nouveau public qu'on va étiqueter 1835. Et c'est un produit en rue, c'est des produits entre 5 et 15 euros. Tout le monde n'a peut-être pas les moyens de se les offrir. Et l'envoi de cet SMS permet, par ce nouveau moyen de communication, aussi de marquer sa solidarité avec nous. Et vous avez un accord avec les opérateurs téléphoniques ? Est-ce qu'ils vous font une fleur pour ces SMS ou pas ? Non, non, il n'y a pas de fleur. Donc la communication coûte 3 euros et il doit y avoir 2,10 euros, je pense, qui vont directement à l'opération 1111. Et puis on n'a pas eu de fleur du tout. Il pourrait y avoir un petit peu plus que 2,10 euros. Voilà, mais c'est peut-être l'occasion de les interpeller, de leur demander de revoir leur facture puisqu'on ne l'a pas encore reçue. En conclusion, quels sont les grands enjeux pour 2004, pour vos actions, vos sites ? Pour le site, je crois qu'il vient de démarrer. Donc nous, on doit le voir vivre maintenant. La logique du site, c'était qu'il soit le plus dynamique possible. Donc il n'y a pas de page d'intro. On arrive dans le site, il y a directement de l'actualité. De l'actualité qui se retrouve dans toutes les pages en colonne de gauche. Et ça va être ça le défi. Dans le monde de la toile, d'avoir des gens qui ont envie de revenir sur notre site. On en est après un mois à 6 000 visiteurs. On ne sait pas très bien si c'est bien, si ce n'est pas bien. Et on va essayer d'en avoir de plus en plus et d'être le plus pertinent possible. Mais Raphaël, on y va tout de suite. Mais oui. On va le visiter. Merci Olivier et merci Renaud. Nous, on se retrouvera après la publicité avec des jeux, de la photo, de la vidéo et avec un clip. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Un café sensationnel à chaque tasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Si vous gagnez votre argent, vous demandez assez d'efforts. Après, c'est à votre banque à en faire. Maintenant, en vente et en location, X-Men 2, le DVD. A voir et à revoir des super-héros. Et de l'action à vous couper le souffle. X-Men 2 en DVD, aussi disponible en double DVD. Gundam, quand on commence, on ne peut plus s'arrêter. Maquette de robot articulée Gundam, sans colle, sans peinture, sans prise de tête. Maquette de robot Gundam de Bandai, le plus dur, c'est de s'arrêter à temps. Tu penses que tu pourras y arriver ? A toi de jouer. Joue avec Kinder Surprise sur Kid City et gagne des tas de cadeaux que Saint-Nicolas en personne t'apportera chez toi. Tu veux faire bouger tout le monde ? Alors crée un rythme dance d'enfer avec Star Party Dancer. Chante avec le micro-casque sans fil. Danse et mixe sur tes musiques préférées. Et si tu veux encore plus de puissance, branche-toi sur ta iPhone et connecte ton micro et ta console. Star Party Dancer. Le jeu ici, Zone of the Enders 2, a vraiment une esthétique particulière. On est de retour et depuis tout à l'heure et pendant la pause publicitaire, on a remarqué que Gilles avait bien mangé tout ce qu'on lui avait mis dans sa gamelle. Il a bien pourlaissé le tout. Je savais que ça allait de bien plaire à cette gamelle. C'est chouette. Tu aimerais bien avoir la même, je le vois bien. J'aimerais bien avec mon nom. Maintenant que tu es bien repu, tu vas nous parler dans le jeu. En tout autre style, Zone of the Enders 2. Hideo Kojima, qui l'on doit à Metal Gear Solid 2. C'est quelqu'un qui a vraiment une vision très particulière du jeu vidéo, qui s'en sert quasi même comme un terrain d'expérimentation. Et le jeu ici, Zone of the Enders 2, a vraiment une esthétique particulière puisque c'est fait en self-shading. Ce sont des couleurs qui permettent un rendu un peu dessin animiste. Et ça tombe bien puisque le scénario qui est vraiment dominant dans ce jeu-ci. est rythmé par une série d'images manga, tel un dessin animé, qui vient entrecouper l'action. L'action est assez frénétique puisqu'on incarne Dingo et Gret, un pilote de ces super robots géants qui tombe sur une invention incroyable. Un peu comme Bioman, le mec était à l'intérieur du robot et il le pilote. C'est ça. Il découvre le géoutil, comme on l'appelle, une espèce de super machine dont on ne sait pas grand chose. Une espèce de robot ultime qui viendrait au pouvoir incroyable. Et vraiment, le personnage doit apprendre à maîtriser cette arme pour contrebalancer une menace armée. Une menace armée. Donc il ne fait qu'un avec sa machine. En fait, c'est un peu un chevalier des temps modernes avec son cheval. Ce qu'on remarque, c'est un des thèmes récurrents de tous les mangas. Il y a toujours cette éternelle trip entre la fusion entre l'homme et la machine. L'homme qui devient machine. Et ici, c'est vraiment ça. Au prix à mesure du scénario qui est vraiment très dense et très intéressant pour ça, puisqu'il donne un véritable plus à cette action finalement très simple, puisqu'on incarne un robot géant, face à d'autres menaces en toucheurant. Il y a toujours une éternelle entre l'homme et la machine quelque part. Oui, parce que ça, c'est vraiment la touche du créateur. C'est nettement moins métaphysique que dans Metal Gear Solid, mais il y a toujours aussi ce thème récurrent de la fin de siècle, un peu façon Hiroshima qui revient. Donc là, il y a vraiment quelque chose. Encore, le personnage principal doit contrer cette menace et sauver le monde. La destruction va finir à tout ! Stop ! Au final, ça donne un grand point de vue hyper nerveux, peut-être trop nerveux, puisque le spectateur en tout cas qui n'aura pas les commandes de ce super robot en main aura parfois un peu l'impression que ça va très très vite. Vous pouvez s'habituer avant de jouer ? Oui, c'est progressif quand même, mais on se rend quand même compte qu'il y a beaucoup de possibilités finalement, malgré les quelques commandes en place. Et c'est assez agréable et grisant de voir que finalement, cette espèce de robot géant a toute une série de coups possibles et réagit au quart de tour pour un délire visuel incroyable. Et il y a eu un numéro 1 précédemment ? Il y a eu un premier volet, oui. Oui, puisque là, c'est un autre personnage principal. Exit le côté, le premier centré à un jeune enfant un peu gnangnang, comme si on a un côté plus adulte, et ce n'est pas indispensable. Mais on se rend aussi compte que dans ce genre de jeu, il faut accepter le fait de passer autant de temps à jouer, qu'à apprécier... Qu'à comprendre aussi le jeu... Qu'à comprendre et surtout apprécier la beauté du tableau et essayer de rentrer dans ce fameux trip scénaristique de Kojima. Il y a pas mal de stratégies aussi, alors, s'il faut dominer... Oui, puisque à l'écran, c'est une mission bien spécifique où on doit faire parfois face à une centaine de robots qu'il faudra attaquer selon différents points. Et donc, c'est un jeu assez rythmé. À conseiller, finalement, aux anciens fans de Goldrack... Voilà, oui. En tout cas, les gens qui ont envie de découvrir un jeu un peu plus particulier, typiquement japonais. Gilles, on te retrouve tout à l'heure. Mais entre-temps, on va se regarder un reportage de notre envoyé spécial Laurence Thine sur Addict Creative Lab, un laboratoire expérimental qui regroupe des créatifs. Arts. Design. Architecture. Bienvenue chez Addict Creative Lab, véritable entité organique, pépinière de créateurs toute discipline qui imaginent les tendances de demain. On essaie d'être une sorte de laboratoire créatif. Ce qu'on essaie de faire, c'est que la création, c'est partout. C'est dans le fashion, c'est dans le design, c'est dans la typographie, la photographie, etc. Donc, on essaie de mélanger les disciplines créatives. Et on regarde ce qui se passe. On regarde discipline de l'art, fashion, design, typography, food, nourriture. comme ça, je crois qu'on en a 30 heures. Et on essaie de donner des plateformes, en fait. On a une plateforme, magazine, magazine, websites, et galerie. ... ...fonctionne comme un réservoir créatif. Il possède ainsi une banque de données de près de 4000 créatifs accessibles via son site web. Ces 4000 personnes sont tous les pays, toutes les disciplines créatives possibles. Ce sont des lab members, des membres de notre laboratoire. Les étudiants, on les appelle des labbies. Les plus jeunes, des étudiants, labbies. Et comme ça, on a un database de 4000 personnes qui utilisent notre plateforme pour créer des magazines et pour aussi travailler sur... ... ... On a fait un projet pour le Tantalis, le High Speed Train de Paris à Amsterdam qui va être construit en 2006-2007. Même chose, on invite 30-40 personnes d'où on est... Il y a notre food lab, on a un cuisinier danois qui vient discuter avec une styliste de Paris sur comment est-ce que les gens vont manger dans le train de 2007. Autre exemple repris dans le dernier magazine Addict Lab, numéro 1. On a fait un projet sur la lumière. Et ce qu'on a fait, on a pensé à pourquoi est-ce que les gens ne peuvent pas montrer leurs émotions par rapport à la lumière. Donc là, ce qu'on a fait, on a invité un designer qui était en train de faire la recherche par rapport à une sorte de fibre électro-luminissante. Et on a, avec un graphiste designer, fashion designer, photographe ensemble, on a créé une prototype pour les vêtements, mais les vêtements avec la lumière dedans, avec une sorte d'emotional electrode qui était dans les vêtements et qui pouvait sentir les émotions et qui pouvait donc donner la lumière par rapport à l'émotion qu'on a. Et quelquefois, le lab initie la création de véritables prototypes. Carl Smith qui vient ici avec son assiette qui est à plat. Et quand on met de la soupe dedans, la soupe chaude, ça vient une assiette de soupe en fait. Ça c'est un prototype et ça va prendre 5 ans. Mais c'est aussi une sorte de recherche de tendance, de voir ce qui se passe. Et c'est pas toujours des choses qui sont très innovatives au niveau des matériaux. On a tout un projet qui s'appelle Design Globalism. Et là, on voit des gens qui sont en train de créer des meubles en céramique, avec de la laine, un carton, etc. Et si vous voulez découvrir le travail du Addict Creative Lab, les moyens ne manquent pas. Rendez-vous sur son site, lisez ses magazines ou visitez sa gueule. En plus, j'ai oublié de le dire, c'est une première cybercassion. Maintenant pour faire de l'art soi-même, on a un petit appareil. Il fait photos et vidéos si j'ai bien compris. Non, il ne fait pas rasoir, effectivement. À tout ça ressemble. Il ne fait pas GSM. Non, non, c'est un caméscope. Il fait des vidéos jusqu'à la définition VGA, donc 640 x 480, c'est parfait pour la télé. C'est du MP4, il faut dire, ce n'est pas du DV. Ce n'est pas du DV. Donc on ne met pas de petites caméras, de petits cassés de DV là-dedans ? Non, on met une petite carte mémoire, comme sur les appareils photos. Comme sur les appareils photos, parce que c'est aussi un appareil photo. D'ailleurs, c'est un appareil photo, avec une forme un peu différente. Quelle est la différence ? J'ai un copain qui a un appareil photo et tu peux faire un petit peu de vidéos avec. C'est quoi la différence ? Ici, tu peux faire carrément une heure d'un coup. Disons que c'est aussi la forme qui fait que tu le tiens en main avec un zoom 60x, très proche d'une caméra, tu vois. On peut commencer à zoomer comme ça, voilà. Il y a un bouton là pour filmer en vidéo, et l'autre bouton pour prendre des photos. Et on peut même prendre des photos en même temps qu'on fait la vidéo. Ah oui ? Ah oui, bien sûr. Donc ça, c'est génial, c'est un beau petit appareil pour faire des bonnes vidéos sympas qui vont soit sur la télé, soit qu'on peut envoyer en mini-clip par email. Le zoom est ultra puissant, parce que là, je peux dire que je vois qu'il mange du... Ça peut la tendance, effectivement... C'est Fleur Lardon, c'est la tendance. C'est la dernière tendance du multimédia. Non, c'est la tendance de faire des combinés caméscope, appareils photos. Mais là, c'est en plus, j'ai oublié de le dire, c'est une première cybercafé. Oui, c'est une première, on est les premiers à la voir. On est tous premiers à la voir, on est tous premiers à l'entrée. Ça a un prix, ce petit machin. Ah oui, ça a un prix, ça vaut quand même 800 euros. 800 euros. Ah oui, oui. Mais on a plus cher. Mais on a plus cher. On a plus cher, Philippe. Tu sais que ce truc, le design, je reviens là-dessus 30 secondes, mais c'est intéressant et ça me rappelle les caméras vidéo 8. Oui, 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 mais le design, ça me fait penser à ça. Donc voilà, ça rappelle un peu le GSM aussi, par le clapet qui s'ouvre, etc. C'est un bel objet, c'est un bel objet, c'est un bel objet, vraiment très beau. Pour le gag, il a aussi une télécommande. Une des plus petites télécommandes au monde, probablement. Une télécommande de schtroumpf, Raphaël. Une télécommande de schtroumpf. Toi qui aimes bien les schtroumpfs, je pense. Alors, si vos enfants aiment faire des cumulés sur la pelouse, tu as trouvé un autre appareil. Ici, c'est plutôt le caméscope qui est la base, en fait. Donc c'est vraiment un caméscope. Parfois, il y a une fonction, mais ce n'est pas très pratique. Il faut aller chercher les photos ou quelque chose comme ça. Oui, puis en général, la qualité n'est pas très bonne. Et la qualité n'est pas très bonne parce que c'est le même objectif et c'est le même capteur. Voilà. Généralement, tu as un capteur 1 million, voire 2 millions, quelque chose comme ça. Et là, c'est ? Ici, ce Samsung. Qui fait des images pas très captivantes. C'est le cas de le dire, oui, effectivement, pour un capteur. Celui-ci a la particularité d'être un double, donc un vrai combiné, mais un vrai double option. C'est-à-dire, vous avez la version caméscope là. Donc là, on peut mettre des DV. Là, on peut mettre des DV. Il y a des classes DV. Il y a une petite musique qu'on allume parce que c'est une marque réelle. Ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas négligeable. Et alors, quand vous voulez faire une photo, attention, c'est dans l'autre sens. Là, tu fais faire un cumulé, quelque sorte, à l'objectif. Et voilà, l'objectif devrait normalement sortir. Voilà, il sort. Encore un petit petit petit. C'est génial. C'est génial. Et il y a un pop-up flash aussi, s'il n'y a pas suffisamment de lumière. Hop, le flash. Alors, combien de mégapixels la qualité ? 4 mégapixels. 4 mégapixels ? Pour la photo, donc c'est vraiment une qualité exceptionnelle. Et ça se stocke sur quel type de carte mémoire ? Ça se stocke sur des mémoristiques. Voilà. Oui, mais ce sont les seuls à Parsony à utiliser le mémoristique. Ce sont les seuls à Parsony à utiliser le mémoristique, effectivement. Quand je vois ce truc-là, ça me fait un peu jouer. Ce truc, tu retournes et tout. Mais ce n'est pas un gadget. C'est vraiment un truc... Non, 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 ça fonctionne bien. Moi, je l'ai testé. C'est James Bond à mort. Mais les photos, vraiment, c'est une vraie qualité. La qualité ? 4 mégapixels, c'est vraiment... C'est du bon matos. C'est vraiment du bon matos. Il y a un zoom, il y a un flash, il y a un menu, il y a des effets. Il y a des effets nuit, il y a vraiment tout ce qu'il faut. C'est full gadget, quoi. Et il y a un beau prix aussi, quand même, qui est le double de l'autre. C'est 1 600 euros. C'est une très bonne caméra vidéo et un très bon appareil photo numéré. On a le meilleur de la photo, on a le meilleur de la vidéo. Donc, on n'a pas de regrets. Si on apporte ça avec soi en voyage, par exemple, on sait qu'on peut faire les deux, effectivement. L'écran est un peu petit. L'écran est un peu petit, effectivement. Je vais le montrer. L'écran est un peu petit, mais bon. C'est petit pour toi. Moi, ça me convient. Comme tu ne sais pas... Écoute, prends celui-là. Moi, je prends le petit. De toute façon, n'oublie pas la télécommande. C'est une commande de Schtroumpf. C'est pour toi, la télécommande de Schtroumpf. C'est comme d'habitude, je sais ce que c'est. Je ne suis pas d'accord, c'est comme d'habitude. Ah, tu veux dire qu'il ne va sous l'eau ? Non, moi, je dois rendre ses appareils. Non, mais on te les rend, Philippe, on te les rend dans quelques mois. Passons un peu Mad Max quand même, pour mettre dans un univers très emprunt de clean-up et un écart. Gilles, qu'est-ce que j'ai découvert derrière un petit coussin ? J'ai découvert que tu n'avais pas tout mangé. Tu n'as pas mangé toutes tes croquettes. Non, je n'amènerai plus jamais d'accessoires. Tu as droit de nous montrer un jeu quand même. Un jeu qui m'a beaucoup amusé, Crimson Skies. La fin de la grande guerre était porteuse d'espoir pour la nation. Mais la prohibition et la dépression affaiblirent le noyau de l'Union. Les nations se tournèrent alors vers le ciel, mettant en marche une nouvelle ère du commerce. Et avec elle, la piraterie de l'air était née. C'est un jeu qui sort sur Xbox, qu'on avait connu il y a quelque temps sur PC, qui met en scène les aventures de Nathan Zachary. C'est un espèce de playboy, pilote d'avion. Un aventurier au cuir patiné. Tu ne m'en voudras pas si je garde mes chaussettes. Ça se passe dans les années 40. C'était dans une Amérique comme ça qui est déchirée en différentes factions. C'est une Amérique également qui se voit dominée par la voie des airs et qui donne lieu à toutes sortes d'avions un peu farfelus. Une espèce de Zeppelin. Oui, c'est de façon un peu Mad Max quand même. Mais dans un univers très emprunt de pin-up et années 40. Donc ça donne au final un jeu quand même d'action à la troisième personne. Donc on est derrière toute une série de coucous un peu déjantés pour un scénario qui propose toute une série de missions où on doit successivement faire un convoi encore une fois ou des choses du genre. Et l'intérêt de ce jeu-là, c'est qu'il propose quand même une vision assez arcade de la simulation et du combat aérien assez immédiate puisque la prise en main de ces coucous est vraiment assez remarquable. C'est là qu'il fait tout l'intérêt du jeu. Et tu peux t'amuser à faire des loopings ? Oui, il y a toute une série de raccourcis pour faire des loopings de façon automatique. Mais le jeu également propose toute une série d'acrobaties dans un univers extrêmement travaillé. Et le but, c'est quoi ? C'est de descendre les... Et d'autant plus sur le live puisque c'est un jeu également qui a un très bon succès en tout cas pour l'instant sur les Xbox Live puisqu'il propose des combats aériens assez dynamiques par équipe ou en dogfight, comme on appelle ça. Donc des combats directs, c'est comme ça qu'on a... Donc tu peux jouer en réseau contre d'autres ? Oui, voilà, via le Xbox Live. Ah oui. Toi, c'est vraiment ton coup de cœur ce jeu ? Oui, puisque c'est un jeu dans un univers très particulier que j'aime assez bien. Et puis la réalisation est vraiment impeccable puisque l'appareil réagit au quart de tour et c'est ça qui fait tout l'intérêt. On va essayer d'apporter quelque chose de différent qui part un peu dans tous les sens. On reste dans l'air, mais un petit air de chanson cette fois-ci avec un festival. Pas de petit quart. Il y aura lieu ce vendredi à Liège. C'est la deuxième édition. Ce sera un mix entre art graphique et visuel avec des lives et avec du VJing. Donc ce sont un mix non pas de la musique, mais bien des images. Il y aura Tim Chazetech, un duo américain qui va bientôt sortir un maxi sur Warp. Il y aura aussi l'Office. Et les verts de l'Ontario aussi. Ça m'en fait plaisir. Est-ce que cette année, Hugo Klinkenberg, toi qui est... Bonjour. Bonjour à tous. Et merci d'être venu. Merci à vous. À la base, une des personnes à la base du projet. Est-ce que cette année aussi, on va pouvoir se faire plaisir à Liège ? Ben oui, évidemment. Je crois que c'est toujours le but qui est à la base de ce festival. C'est d'une part de proposer un plateau de qualité pour les artistes avec une vision très diversifiée. En fait, il y a cette live. Ça commence du plus calme au plus énergique, au plus énervé. Le vent est pilant. Non, évidemment, toutes des musiques qu'on aime beaucoup, qu'on diffuse dans une émission radio. Et c'est ça qui est à la base du projet. Et puis à côté de ça, c'est vrai que cette diversité et ce projet qui est assez original, je crois, dans le paysage, fait plaisir au public, aux artistes. C'est l'énergie qu'on a envie de donner. C'est le plaisir. Il devrait y avoir plus souvent des festivals de ce type, d'art électronique. Oui, je crois que souvent, tout est très formaté. Et dans ce cas-ci, on essaye d'apporter quelque chose de différent. Un peu plus intéressant. Le super 8, la photo, l'image de synthèse, tout support confondu au niveau de la musique depuis l'introspection émotionnelle jusqu'à, comme je l'ai dit, des choses assez énergiques et dansantes. Et on aura tout à l'heure des entrées et des places à vous offrir pour ce festival. On peut d'ailleurs se regarder le clip de Lac Loster qui a plus de 300 titres disponibles sur son site internet. Un petit film finlandais. Qui sera là d'ailleurs vendredi. On se regarde ce clip. Sous-titrage ST' 501 Comme toute chose a un début, toute chose a une fin. Raphaël, tu t'es très bien débrouillé sans moi pendant cette émission. Merci. Et j'espère que tu t'admireras. Tu as réussi à avoir le café ? Oui, oui, j'ai eu un café. Parce qu'il faut une carte. Voilà, il faut une carte spéciale. On était à la cité administrative, donc un univers étrange, un peu capcaïen. Pour remplir des papiers, on a trois exemplaires. Voilà, pour obtenir son café qui n'est ouvert qu'entre 11h15 et 11h25. Donc terminons en... F2F ? Qui durera jusqu'au décembre. F2F organisé par Imal, donc de l'art interactif d'origine finlandaise. Cette oeuvre interactive avec laquelle vous pouvez jouer. Et puis, comme dans toutes les émissions Cyber Café, nous aurons des cadeaux, Raphaël. Des jeux, des concours. Des jeux, des concours. Alors, première chose, nous aurons toujours une caméra Color Splash. De l'homo à gagner. Color Splash, donc un appareil photo, analogique, tout à fait à l'ancienne, mais avec des flashs de couleurs. On en aura... C'est l'avant-dernière exemplaire qu'on vous offrira. Mode passe. Comme ça, tout le monde sait d'où vient nos modes passes. Et donc, si vous regardez l'émission, vous pouvez deviner les modes passes. Alors, nous aurons aussi... Alors, ça, c'est incroyable, Raphaël. C'est un cadeau offert par PhotoHall. Il y aura trois exemplaires. Ce n'est pas un cadre. HP Scanjet 4670. Et non, on ne peut pas gagner la blonde avec la voiture. Mais par contre, c'est un scanner. Alors, tiens le... C'est un scanner. Et en fait, on glisse. Il est transparent, effectivement. On glisse ce qu'on veut scanner dans le porte-documents. De toute sorte, on le referme. Et ça scanne. Mais là où ça devient incroyable... Tu le tiens ? C'est mon portable. C'est mon portable. C'est mon portable. Qui va être scanné. Donc, bouquin ou autre. N'importe quoi que tu veux scanner. Donc, le coup de la photocopieuse, genre, il est 15h, le patron est parti, je m'assied. On peut tout scanner avec ça. Voilà. On en aura trois exemplaires à gagner. Alors, le mot de passe cette semaine sera... Percolateur. Percolateur pour rester dans l'électroménage. Et puis, enfin, rappelons que nous avons deux rendez-vous. Première chose, nous aurons un rendez-vous à la Maison de la Bélonne, l'exposition offline organisée par Camp Tutor. Le 14 novembre. Designer, le 14 novembre. Et le 14 novembre aussi. Aussi, il n'y a pas d'optique. Pour se faire, le mot de passe, qui sera à Liège, puisque ça se déroule à Liège. Voilà, Raphaël, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501